toute la difficulté, en tout cas l'ampleur de la tâche, et que cette tâche n'était pas facile, qu'il fallait des appuis extérieurs, et que ces appuis extérieurs n'ont pas donné toute satisfaction. Ils ont abandonné le peuple iranien, bravo Mohamed, bravo. Voilà, ils ont abandonné le peuple iranien. Un petit peu comme les Kurdes qui voulaient se révolter contre Saddam Hussein, aujourd'hui la répression s'abat de manière titanesque contre les forces révolutionnaires, iraniennes. On est d'accord ? Exactement, bien sûr. Que font, que fait la communauté internationale ? Est-ce qu'il y a un suivi de cette action ? Et de toute façon, je ne vais même pas te poser la question, quelle est l'alternative, de quels moyens disposez-vous ? Puisque tu vas me dire, ce peuple est laissé à l'abandon, est laissé à la merci d'un dictateur qui fait des propagandes délirantes, afin de se faire attaquer, pour se faire passer pour une victime ? Bravo, bravo Mohamed. Mais là, je n'ai plus... Mais oui, mais si tu veux, lui, la seule arme dont il dispose, c'est qu'il prend ce peuple en otage. Exactement. Il prend ce peuple en otage. Et le problème, quand tu évoques la nécessité de faire une résistance, même, on résiste mieux à l'étranger que dans son propre pays, puisque si tu tenais ce genre de discours en Iran, tu sais très bien ce qu'il adviendrait de toi. Exactement. On résiste mieux à l'étranger. Alors, dans ces cas-là, si on recommence sur une action révolutionnaire... Je suis là, vous parlez à cette radio. Quelle va être la solution pour que le peuple iranien puisse se débarrasser de ce dictateur sans être laissé à l'abandon de la communauté internationale ? Oui. Je vous souhaite bonne soirée. Merci Mohamed. Merci beaucoup. Oui, je vous écoute. C'est qui, c'est Alain ou c'est Alain ? Allô ? Oui, oui, je vous écoute. Alain et Arache, vous êtes avec lui. Je trouve ça intolérable qu'on te dise que tu es un collabo, alors que je trouve ça très intéressant ce que tu dis. Pour moi, en tout cas, ça m'apporte énormément de choses, tes informations. Merci. De toute façon, Alain, je vais te dire quelque chose, mon ami. Écoutez, moi, les gens qui me connaissent, moi, depuis 28 ans que je travaille dans les médias, surtout ici maintenant, les individus comme la personne qui s'appelle peut-être, je ne sais pas, parce que quand il dit Jacques, il n'est pas Jacques. Il a emprunté le nom Jacques en pensant que s'il aurait dit Mohamed ou Ali, je ne le prends pas. Tu vois que moi, par contre, je viens de recevoir Mohamed, que je vois qu'il est tellement sage, intelligent, éduqué et savant. Il s'appelle Mohamed. Alors, pourquoi, d'abord, l'individu qui cache son nom et son vrai nom pour venir, après, quand il vient, il ne te dit pas de quoi il n'est pas content. Il commence à t'insulter. C'est l'insulte. Ces gens-là, Arash, il sait que même en Iran, peut-être, nous avons, on dit Hezbollah en Iran, c'est-à-dire, des lompins, des individus qui, moi, je le dis, je le dis franchement, je n'ai pas peur. Ces gens-là, ils n'ont pas lu, même pas un bouquin. C'est-à-dire, le bouquin qu'ils ont lu, peut-être que c'était le Coran, qu'ils n'ont rien même compris. C'est-à-dire, le Coran, il lit seulement pour le paradis d'hommage. C'est-à-dire, cet individu, il ne lit rien, il n'écoute rien, mais seulement dès qu'il voit que quelqu'un, il est critique envers de certains individus, parce qu'actuellement, il ne faut pas oublier qu'Ahmadinejad, pour les imbéciles dans le monde, il est devenu un grand héros international. Oh là 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 là, lui qui va sauver le monde, lui qui est patatiste. Ces gens-là ne savent pas ce qui est Ahmadinejad, d'où est-ce qu'il vient, comment est-ce qu'il fait. Et ces gens-là, moi, même pas une minute, je ne le donne pas. Est-ce qu'on peut intervenir ou pas à l'antenne ? Je vous écoute ça, Alain ou Arash ? Oui, oui, alors moi, je n'ai pas eu réponse à ma question, en fait, de quel bord, exactement, politiquement, peu importe que vous soyez pour l'option militaire ou pas, parce qu'en fin de compte, comme on dit en France, la fin justifie les moyens, dans une certaine mesure, de quel bord politique vous vous situez, et quelle alternative politique vous proposez, au cas où on débarrasse l'Iran, comme vous dites, d'un dictateur, qui d'ailleurs terme qui se discute facilement. Mais j'aimerais savoir de quel bord politique vous situez, et même historique. Et qu'est-ce que vous proposez pour l'Iran, en fait ? Alors, pour l'Iran, Arash, puisque tu es iranien, tu peux aller, sauf Perse, 7000 ans de civilisation. J'ai écrit aussi 99 d'autres livres. 99, plupart sont iraniennes en personne. Tu peux les lire gratuitement sur l'Internet. Il y a plusieurs milliers d'émissions radio et télévisées, aussi, que tu peux écouter. Moi, si tu penses comment moi je pense, je vais te répondre. Mais jamais je ne vais pas te dire comment je veux que mon peuple pense politiquement. Moi, je le respecte. Oui, mais qu'est-ce que vous, en tant qu'élique, tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui est passé, et qui expliquait que vous... Arash, je suis en train de te répondre. Je suis en train de te répondre. Moi, c'est vrai, les gens, s'ils voient que je suis ami avec les chars banneux, ils pensent que, oh, peut-être que je suis de côté des chars d'Iran. Ils voient que je suis ami avec, soi-disant, d'autres mouvements, de tendances. Non. Moi, je suis un écrivain, un écrivain, que j'ai fait des livres, j'ai écrit des articles. Mon idée, c'est laïque. Je pense à un gouvernement laïque, rationnel, démocratique pour l'Iran, que c'est le peuple iranien qui va le choisir. Je ne suis pas pour aucune dictature, qu'il soit dictature de monarchie ou religieuse. Pourquoi vous ne cessez de dire que c'est la dictature en Iran ? D'une part, d'autre part, l'Iran, c'est un pays qui est composé de 98, voire 99% de chiites. Quel gouvernement laïque vous voulez imposer en Iran ? Ça ne changeraient strictement rien. Sauf qu'on enlèverait le mot islamique de République islamique d'Iran. On dirait République d'Iran. Mais la culture iranienne, profondément, ce n'est pas une culture musulmane, ce n'est pas une culture anti-occidentale, ce n'est pas ça. Ça, je suis d'accord avec toi. Les résidus civilisationnels, c'est quand même les premières déclarations de droit de l'homme. Je veux dire, nous, quand on va à l'école ou l'histoire de l'Iran, ce n'est pas l'éloge de la lapidation, du massacre, ou du terrorisme, etc. C'est l'éloge de Cyrus, première déclaration de droit de l'homme, le respect des uns des autres, l'hospitalité, etc. On a une histoire. Moi, je vous dis, je pense qu'un écrivain, quelqu'un d'engagé, que je suis, par exemple, ne peut pas écrire et critiquer sans proposer d'alternative. Et c'est pour ça que j'ai téléphoné. Parce que je trouve qu'au fond, l'Iran, avec la civilisation qu'on a, on a quand même, quoi qu'on en dise, peu importe le régime qu'il y a en Iran, on compte la parole de l'Iran, que ce soit d'Amadineja, de Rouménie, ou à l'époque de Shah, la parole de l'Iran dans le monde, et plus particulièrement dans le Moyen-Orient, et Proche-Orient, compte beaucoup. Et on considère l'Iran comme une puissance régionale qui a un rôle plus ou moins stabilisateur. Ce qui est dommage, je trouve, c'est que dans ces combats inter, j'ai envie de dire, iraniens, on occulte complètement le côté, on met de côté le côté histoire, civilisation, les valeurs sur lesquelles on a bâti l'Iran, qui veut quand même dire le pays, l'endroit où les Aryens habitent, et qu'on met en avant les conflits. Ahmadinejad est un dictateur, Khamenei est un dictateur, il dit qu'il y a des viols, mais je suis désolé, quelque part, il faut être réaliste. Alors moi, je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé, ou ce discours, etc. Mais je veux bien croire que ça existe. Mais des viols ont existé aussi en Irak, ont existé aussi pendant un moment donné en France, l'Algérie. Je veux dire, ce sont des pratiques qui ne sont pas forcément inventées par tel ou tel régime. Alors, est-ce que ça vaut le coup qu'on vienne passer nos soirées ou nos débats, les baser sur des critiques qui d'ailleurs décrédibilisent profondément le peuple iranien ? Parce que tous ces gens-là qui sont aujourd'hui en poste en Iran et qui dirigent le pays, pour la plupart, sont des symboles, suivez mon regard, et par ailleurs, ce sont des gens, le régime lui-même, sa légitimité, vient d'une révolution. Ce sont des millions de gens, quoi qu'on en dise, il y a 30 ans, pour des raisons diverses et variées, qui se sont jetées dans les rues, qui, dans le sang, ont fait une révolution. Tu as quel âge, Arash ? Moi, j'ai 30 ans. 30 ans. Alors, Alain, est-ce que vous êtes toujours là ? Oui, je suis toujours là. Alain, je vous écoute, mais Arash, tu m'as posé des questions, mon cher ami, tu ne m'as pas laissé parler. Alors, deux ans avant que tu sonnais, mon cher ami, que j'ai beaucoup de respect pour toi, moi, j'étais en Iran, et j'étais présent au moment de la révolution, et tu peux, ou tu le sais, ou tu peux enquêter, soi-disant, la révolution s'était faite par nous, ni par Ayatollah Khamenei, ni par Khomeini, ni par d'autres Ayatollahs. La révolution s'était faite par la jeunesse iranienne qui, moi, j'étais parmi. Et j'avais une relation importante aussi. Mais la révolution, quand on a fait, nous, nous, on n'a pas fait la révolution pour donner le pouvoir aux Ayatollahs. Et même au départ, quand M. Khomeini, il est venu lui-même, il a dit qu'aucun Ayatollah, il n'a pas le droit de devenir président de la République. Mon cher Arash, tu ne te rappelles pas, puisqu'à l'époque, tu étais tout petit, tout, tout petit, première élection présidentielle en Iran, il y avait M. Behechti à Ayatollah, Behechti, qui voulait se présenter. Et il y avait Ayatollah Talerani, qui est le jardin du peuple. Il voulait présenter cette personne comme candidat. Les deux étaient Ayatollahs. Mais M. Khomeini, il a dit aucun Ayatollah président. Il a dit moi-même aussi, je vais aller à Combe, je vais être loin de pouvoir. Et aucun Ayatollah ne doit pas se mêler au pouvoir. Et, franchement, il est parti de Téhéran. Et il s'est installé à Combe. Et il a laissé le pouvoir à Mohandis Bazargan. Et après, son premier président, c'était Aboul Hassan Banissat qui est exilé ici. Et même le deuxième, il était Rajai, qui n'était pas Ayatollah. Mais après, petit à petit, ils ont changé la vie de M. Khomeini. et M. Khomeini, il est devant le président. C'est-à-dire, ce qu'il te dit puisque tu es un enfant de la révolution. J'ai beaucoup de respect pour vous. C'est vous qui vous allez sauver l'Iran de demain. Pas moi. Nous, on a fait notre travail, c'est fini. C'est vous qui vous allez sauver l'Iran demain. Mais vous devez connaître votre histoire. Vous devez savoir ce qui est passé. Le sang qu'on a donné, la révolution qu'on a faite à l'époque de Chah d'Iran, on a fait contre la dictature et pour la laïcité. On n'a jamais réclamé, ils disent aujourd'hui, ici, maintenant, qu'on a dit République islamique. Jamais. Les gens, ils disaient Estéglal Azadi. Estéglal Azadi, c'est-à-dire indépendant et la liberté. Après, ils ont rajouté petit à petit les ayatollahs, République islamique dedans. C'est pour ça, j'ai beaucoup de respect pour toi. Je te remercie de ton intervention. Tu restes avec nous après Alain. Alain, je vous écoute. Oui, Alain. Arash, tu restes. Je vais te donner la parole. Oui, je voudrais dire Arash que le peuple iranien est une victime. Comme le peuple américain est aussi une victime de son propre gouvernement. Moi, je ne suis pas là pour défendre ni les Etats-Unis ni le gouvernement iranien. Ils sont tous les deux autant pourris. L'histoire fondamentale de tout ça, c'est une guerre qui se prépare pour le pétrole. C'est clair et net. Franchement, moi, je vois des choses comme ça. C'est qu'on va se foutre sur la gueule rien que pour une histoire de pétrole. Et que le peuple iranien, comme le peuple iranien, sont des victimes de toute cette histoire-là. Bravo. Voilà. Et j'ai une dernière question. À ce qui paraît, moi, j'ai lu un bouquin d'un ex de la CIA qui dit que, en fait, en Irak, ce sont les Iraniens qui ont pris le pouvoir parce que ce sont des chiites qui se sont introduits dans le ministère du pétrole et donc ils contrôlent tous les pays de pétrole actuellement. Et qu'aucun contrat d'extraction ne se signe sans l'accord, finalement de l'Iran. C'est Robert Baer qui dit ça, Robert Baer ? C'est Robert Baer, oui. Robert Baer, comme tu le sais, c'est un ami, c'est mon ami, il était mon invité plusieurs fois. Nous avons des interviews que vous pouvez trouver sur YouTube. David Abbasir, Robert Baer, vous pouvez écouter, regarder, surtout toi, Arash, écoute ce que je fais avec Robert Baer. Ah oui, il a tout à fait raison puisque comme j'ai dit, le service de renseignement iranien il est tellement fort actuellement. Le plus fort de service de renseignement dans le monde actuellement, moi qui ne suis pas d'accord avec la République islamique, je vais vous dire, le plus fort de service de renseignement dans le monde, c'est le de la République islamique d'Iran. Pourquoi ? Puisque, comme tu viens de dire, les Américains, ils pensent, les Européens, ils pensent qu'ils sont en train de se battre là-bas pour la liberté des peuples irakiens. Mais les Américains ils font pour le pétrole et l'Iran, il est dans le complot pétrole international puisque ce que les gens ne savent pas. Juste à la veille de la révolution arrache, quand toi, tu n'étais pas incarné, c'est-à-dire il y a déjà 31 ans, un an, à la veille de la guerre, Hachemi Rafsanjani avec les enfants de Saddam Hussein, ils ont créé une société de pétrole, Petropars, à Londres. Et ils ont allé voir M. Khomeini, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, M. Khomeini, à cause de la guerre, on ne peut pas exporter notre pétrole, ni nous, ni l'Irak. Il fallait qu'on le vendre jusqu'à Tanguay Hormoz et après, à partir de Tanguay Hormoz, les Occidentaux, ils prennent le pétrole et ils partent. C'est pour ça que Rafsanjani est devenu milliardaire, il est septième fortune du monde. Pourquoi ? Puisque depuis, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'arrivée d'Ahmadinejad, à Hachemi Rafsanjani, il touchait ses enfants, 30% sur la vente de pétrole iranien. Et les enfants de Saddam Hussein touchaient la même chose. Mais après, quand Ahmadinejad, il est venu, il a changé le plan. C'est-à-dire, Ahmadinejad, il est venu, il a écarté le mafia de Hachemi Rafsanjani de pétrole et c'est le conflit qui a commencé à Arash. Est-ce que toi, tu savais tout ça ou non Arash ? Moi, je voudrais vous dire juste une chose. C'est une dernière intervention. Après, je laisse l'antenne et la parole aux autres. Je voudrais juste intervenir sur trois points que je trouve capitaux ce soir. D'abord, le point où un peu on a tout le monde qui vient et qui explique que le peuple iranien comme le peuple irakien d'ailleurs est une victime, etc. Bon, vous, apparemment, vous avez l'air d'être d'accord avec ça. Je vous comprends. Je vous comprends parce que de là où vous êtes, vous ne devez pas avoir une position facile. Mais je pense qu'en aucun cas, le peuple iranien est un peuple victime puisque je trouve que si on s'intéresse et qu'on connaît vraiment le peuple iranien et on comprend ce que c'est le peuple iranien et l'histoire iranienne sans vouloir en faire des tonnes, on comprend facilement que s'il y a bien un peuple qui est décidé et volontaire à prendre son destin en main, c'est le peuple iranien. et je le dis avec beaucoup de quelque part nationalisme, c'est le peuple iranien et qu'il en a fait preuve des sacrifices qu'il a fait depuis même le Shah voire avant le Shah. Bon. Deuxièmement, je trouve que des gens qui... le discours le pétrole est le nerf de la guerre, l'argent est le nerf de la guerre, etc. C'est un discours qui commence à dater et qui ne tient plus debout, qui se rend caduque par lui-même dès que... Alors, il y a dix ans, on disait que les Américains, c'est des pourris, oui, ils font la guerre, ils tuent des gens pour du pétrole, etc. Aujourd'hui, je pense que c'est un faux discours et c'est de décrédibiliser. D'ailleurs, la plupart des gens qui tiennent ce discours-là, ils se contredisent dans leur propre discours. Voilà. Il y avait un moment donné, tout à l'heure, vous avez parlé du détroit de Hormoz où on dit que 80% du pétrole du monde passe par là-bas. D'ailleurs, dès qu'Ahmadinejad ou le régime iranien veut faire pression sur la communauté internationale ou taper des points sur la table ou se fâcher un petit peu, bloque pendant quelques jours ou quelques heures le détroit de Hormoz, ce qui fait que les transactions pétrolières, les transports pétroliers diminuent, les prix changent, les marchés s'affolent, etc. Bon. Et il y avait pendant un moment où on disait, oui, en fait, les Américains, ils veulent invahir l'Afghanistan, après ils veulent casser l'Irak, ensuite ils veulent taper l'Iran et tout ça, pourquoi ? Pour acheminer le pétrole du en haut, en bas de la Russie et de la mer Caspienne, le faire descendre par l'Iran et par les Azerbaïdjans, je ne sais pas quoi, on disait qu'on avait trouvé des gisements de pétrole gigantesques plus qu'en Arabie Saoudite et qu'on voulait, en fait, tout simplement, les Américains avaient engagé leurs soldats, leurs enfants, quelque part, le fruit de leurs entrailles, comme on dit, dans la guerre et ils mettaient tout ça, ils tuaient tout, ils donnaient autant de sacrifices et ils en tuaient autant, autant de moyens pour casser trois régimes, Afghans, Iran et Irak pour pouvoir mettre en place une sorte de viaduc qui va du nord de l'Iran, donc qui va prendre du pétrole de Azerbaïdjan, la Russie, la mer Caspienne, etc., et descendre tout l'Iran comme ça, traverser, arriver sur la mer Caspienne, voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple. Parce que, sinon, autre solution qui se proposerait aux Américains, sans l'Iran, ça serait de passer par l'Irak, la Turquie, etc., ce qui compliquerait et engendrait des coups faramineux. Alors moi, honnêtement, je ne suis pas défendeur des Américains puisque, tout simplement, je pense qu'ils n'ont pas besoin de moi, mais je pense que là, quand même, il faut un petit peu arrêter les enfantillages et être réaliste. Aucun pays ne va mettre sa crédibilité en question juste pour aller construire des viaducs et assurer sa prévision pétrolière. Surtout la puissance, encore moins la première puissance mondiale. Bon, ça, c'est juste une parenthèse pour Améric. Arrache, arrrache, arrrache. Le dernier point que j'aimerais juste soulever, et d'ailleurs, c'est ce qui me touche le plus et ce qui me tient à cœur le plus, c'est que je pense, je pense, d'une part et d'autre, c'est-à-dire, là, je localise le débat sur les Iraniens et j'espère qu'il y a beaucoup d'Iraniens, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui sont de France ou d'Europe, etc., qui nous écoutent et qui se sentent concernés par le débat. Et c'est quelque chose que je remarque, moi, qui suis très bien intégré dans la société française, etc. Et j'en suis vraiment content parce que quand je lis l'histoire et je vois, quand je lis les lettres aux personnes, quand je vois l'époque où il y avait monté... Alors, Arash, il était coupé. Arash, tu sais, je n'étais pas coupé. Après 30 minutes, ça coupe automatiquement. Alors, nous sommes avec Pierre et Alan. On va continuer. Alan. Oui, allô. Pierre. Oui, apparemment, l'auditeur précédent ne croit pas du tout à la version pétrolière. Non, non. Non, Arash, tu sais, il est très intelligent, mais puisqu'il est... Tu es en train de nous écouter, Arash. Écoute bien, papa. Et c'est un enfant de la révolution islamique d'Iran, c'est-à-dire deux ans après la révolution, Arash est née. Pour ça, je ne sais pas depuis quand est-ce qu'il est ici, en France, mais il ne faut pas oublier quand vous vivez dans un régime et vous n'avez aucune expérience du passé, même l'histoire s'est détournée. Un homme tellement intelligent comme Arash, il va penser comme ça, c'est-à-dire qu'il pense que la révolution islamique c'était quelque chose de bien, c'est-à-dire que les gens s'y... Il y a des critiques actuellement sur l'Iran, c'est faux, patati patata. Pourquoi ? Puisqu'on dit que c'est un enfant, mais je suis sûr et certain qu'Arash, il continue à étudier, à lire, à apprendre, à lire. L'histoire de la révolution islamique d'Iran, ce n'est pas ce que les ayatollahs ont dit, ce qui était vraiment et réellement. Et surtout, Arash, actuellement, depuis deux mois, je suis en train d'écrire l'histoire avec des preuves assez solides. L'histoire de la révolution islamique d'Iran dans le magazine Nimrouz et Ferdot aussi. Ces deux journaux publiés à Londres et à Los Angeles, les articles sont disponibles sur Facebook et gratuitement et bien sûr sur mon site internet azadi.by, c'est tous mes articles qui sont là-bas, azadi.by et merTV.fr, c'est mon télévision. Tu peux tout écouter, regarder, lire, tu vas voir l'histoire, ce n'est pas ce qu'on vous a dit. L'histoire, c'était différent et varié. Alain, je vous écoute et après, ce sera Pierre. Je veux juste dire que la question pétrolière, elle est justement d'actualité, elle est plus que jamais d'actualité parce qu'actuellement, on a un gros problème d'approvisionnement en pétrole. On est atteint le pic et on va commencer à atteindre un déclin et les Américains, ils le savent très bien ça et c'est pour ça qu'ils ont avancé leur pion et ça, je crois que c'est une erreur fondamentale les gens qui croient que le pétrole, ce n'est pas la question fondamentale. Le pétrole, c'est le nerf pas seulement de la guerre mais de l'économie, de notre économie et je veux dire, les gens, s'ils croient qu'on va s'en sortir sans pétrole, ils se mettent bien les lois dans le nez parce qu'on est vraiment dans une situation urgente actuellement par rapport à ces questions et les Américains, ils sont très au fait de cette situation-là. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, merci Alain. Alors, Pierre, je vous écoute, Pierre. Oui, pour le pétrole, il faudrait bien un peu de 60 ans parce qu'on n'aura plus. Il faudrait bien avoir d'autres choses énergiques comme l'éolienne, le solaire, ce que je sais, moi, il faudrait autre chose. S'il y aura encore du pétrole, il faudrait bien se passer. Il y aura encore pour 40 ans, 30-40 ans, puis après, il y aura plus de grandes choses. Bon, je voulais dire aussi qu'au sujet de l'Irak et de l'Iran, apparemment, l'Iran, c'est beaucoup plus unitaire que l'Iran. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grandes communautés qui divisent le pays, comme en Irak. En Irak, il y a les Kurdes, les chiites, les sunnites, un peu de chrétiens, ce qui fait qu'il y a trois ou quatre grands groupes qui, chacun, va poser plus loin sa volonté au reste du pays. Évidemment, une démocratie, dans ces conditions-là, c'est difficile d'établir. Alors, Pierre, Pierre, aujourd'hui, tu as entendu qu'est-ce qu'il a dit, pape? Pape, qu'est-ce qu'il a dit, tu as entendu? La perquisition des chrétiens dans le monde, cette danger-là qui est, pape, il a parlé, tu n'as pas entendu aujourd'hui? Non, je n'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas entendu. Allô? Ah bon? Tu n'as pas entendu là? Non, je n'ai pas entendu. Non, c'était Shabbat. La perquisition des catholiques dans le monde entier, c'est qui? C'est qui? Non, je n'ai pas entendu. C'était Shabbat que je n'ai pas entendu. Jean-Marie, bonjour Jean-Marie. Bonjour. Je vous écoute. Oui, bonne année d'abord. Et puis, joyeux Noël. Merci, joyeux Noël à vous toutes et tous. Un peu passé. Joyeux Père Noël aussi. Joyeux Père Noël aussi. Bonne année, oui. Joyeux Père Noël. J'ai entendu sur France 2, il parlait juste... っていう j'ai entendu。 OK. J'ai entendu Alors, Jean-Marie, on vous écoute, Jean-Marie. Pierre, vous êtes là, Pierre? Allô, Pierre? Oui. Arrache? Oui, oui, je suis là. OK. Pierre, toi aussi, toi es là? Oui, oui. Alors, Jean-Marie, il voulait seulement nous souhaiter Joyeux Noël, c'est ça? Arrache, je vous écoute. Joyeux Noël, Jean-Marie, et Joyeux Noël à tous et à toutes. Alors, en fait, je voulais juste terminer ce que j'étais en train de dire, juste pour les auditeurs. Vous avez dit qu'en fait, j'étais un enfant de la guerre, de la révolution, et que j'essayais de faire comprendre que certaines critiques envers la révolution et le régime iranien étaient faux ou fausses parce qu'en fin de compte, l'histoire m'a été racontée d'une manière erronée, etc. Alors, justement, je suis arrivé aux 30 minutes qui coupent automatiquement la conversation, dans l'apogée de mon développement, si vous voulez. Et ce que je voulais juste dire, pour résumer, c'est que moi, je suis passé outre de l'histoire de la révolution, et je suis passé outre de la république islamique, je suis passé outre du chat, et je suis passé outre de ce que les gens, les Iraniens, qui sont très bien développés, cultivés, éduqués, etc., qui vivent aux Etats-Unis, en Angleterre ou ailleurs, ou en France, qu'une parole libre et, Dieu sait, intéressante, peuvent dire. Parce que pour moi, la révolution, les gens qui sont pro-révolution et des gens qui sont pro-chat, et pour un retour en arrière, ou en tout cas pour une histoire de... Alors, je ne vous vise pas loin de là, je parle avec beaucoup de respect, vous m'avez compris. ou qui sont pour une laïcité, ou ce genre de régime, qui ont déjà fait leur preuve ailleurs, et qui sont complètement inadaptés à certains pays. Mais quand on veut... On est un peu à l'époque du marxisme et du communisme, où on pense que le communisme, ou le libéralisme, ou the American way of life, peut convenir à tous les pays, puisque universel, etc. Bon, je pense qu'il faut sortir de ce schéma-là. En tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment, 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 et là, je viens au point où vous avez soulevé pour analyser mon discours, et ce qui m'intéresse, c'est qu'on laisse la parole à ces gens, à ces jeunes, iraniens, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Iran, qu'ils soient pro-république islamique, ou qu'ils soient contre-république islamique, qu'ils soient kurdes, iraniens, kurdes, iraniens, juifs, iraniens. Vous vous rendez compte ? Aujourd'hui, je suis désolé, il se passe une histoire de saquinée, de lapidation, etc., pour laquelle il faut bien sûr s'engager, bien sûr prendre des positions, qu'on soit pour ou contre, peu importe. On a un type qui s'appelle Bernard-Henri Lévy, qui vient sur la scène publique en France, et qui lance le débat, qui prend la défense de cette femme. On ne sait pas pour qui, on ne sait pas pourquoi, on ne voit pas en quoi il est concerné, mais au nom des intellectuels français, il intervient, il prend position, il tape sur le régime, et on l'a vu exactement aussi pour Neda, la pauvre Neda qui a été tuée par une balle, etc., dans les manifestations qu'il y a eues, et qui a malheureusement rendu l'âme, paix à son âme. Et on voit aussi, à chaque fois qu'il y a un événement, on voit des gens comme ça, qui sortent de leur boîte, qui ont des intérêts multiples et variés, et qui tapent sur le régime, qui tapent sur le régime. Moi, ce que je veux dire, c'est justement, par rapport à la vision de l'histoire de mes petits...